Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mes apprentissages du français sixième année primaire Donc aujourd'hui nous avons la page 138 Une évaluation et consolidation Diel l'orthographe et la production de l'écrit Donc nous avons déjà vu l'évaluation Diel les autres matières Donc il y en a la grammaire La conjugaison, le lexique Donc on va continuer l'évaluation Donc on va commencer par la première question Diel l'orthographe Mais les groupes nominaux au pluriel Donc on a les mots qui se terminent avec al La plupart des cas en général Le pluriel t'aim a i x Ou les mots qui se terminent avec a i l La plupart des cas le pluriel t'aim 15 de s Ou lakin kiendika exceptionnel hana Kiendika exceptionnel hana Kiendika exceptionnel hana Ou les mots qui se terminent avec al Donc il y en a il qui se terminent avec al qui s'attendent avec al et nous avons ce qui s'est terminé avec A.E.L. D'abord, si il n'a pas été réellement existent, nous allons passer l et A.L. et faire A.E.X. mais il n'a pas été excepcional. Nous devons être excepcional. Nous n'avons pas été excepcional. Nous allons ajouter S. Nous allons ajouter S. Nous avons la quantité de la quantité d'un plan. Mais la quantité d'un plan est en 6. Nous allons utiliser l'E.M.T.L. 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 A.U.X. General. L'E.M.T.L. 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 Donc on va commencer par la deuxième question, mais les mots entre parenthèses ou pluriel. Les ouvriers organisent un ball. Donc si on veut revenir en ball, qu'est-ce qu'on veut dire ? Des balles. Si on veut dire la règle, on veut dire le débat, mais la règle n'est pas. Les locomotives roulent sur le rail. Donc on veut dire le pluriel sur les rails. Les rails, est-ce qu'il est ? On veut dire la règle. Pourquoi est-ce que c'est un mot qui se termine avec A, I, L ? On veut dire les S. Le fermier place l'épouvantail. Et bien, il a pris dans le pluriel, on veut dire les épouvantails. On va dire les S. Donc voilà la troisième question. Soligne les déterminants exclamatives. Et autour les déterminants interrogatives. Alors, on a l'a dit quel est quel, on a déjà l'a dit quel est quel, donc on peut utiliser l'analyse à la question et on peut utiliser l'exclamation Donc, on a dit qu'on a dit quel beau, donc quel beau, donc c'est exclamatif Et quel drôle, c'est exclamatif, c'est exclamatif Et on a dit qu'on a dit quel leçon, donc on a dit quel site avez-vous visité, donc c'est interrogatif Donc, on a dit la question suivante, on a complète les phrases avec quel, quel et quel Eh maintenant, c'est une question qui sera indiquée, tenemos l'audi, mais cette question est très simple, je vais nous fermer lui Nou Harbor ceux qui lebor, comme j'ai dit précédemment, Car il faut faire un point d'interrogation au faute la question selon트� Le pronom personnel ou le pronom Le pronom que C'est le pronom que C'est le pronom personnel C'est ce qu'on va dire Il y a un bond C'est un genre et un nombre Il y a un bond C'est ce qu'on va dire Quel bond Splendid tableau Il y a un bond Exclamation C'est ce qu'on va dire Quel Splendid tableau C'est masculin Pluriel C'est ce qu'on va dire Quel Haade Mais avec es Pluriel C'est un splendide C'est ce qu'on va dire C'est ce qu'on va dire Pour que le pronomène Quel C'est ce qu'on va dire Il faut faire attention C'est ce qu'on va dire 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 Les téléviseurs Ils ont acheté Ils sont très chers Il y a un domaine C'est ce qu'on va dire C'est ce qu'on va dire C'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire qu'on va mettre S. Si on a dit A, on ne va pas mettre S. Il y a une question. Dans la phrase suivante, il y a une question. Si on a une question, on va utiliser la question. On va voir ce qu'il y a un genre. Féminin. Si on a une question, on va utiliser la question. 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 Voici la machine. On va utiliser la question. Voici la machine qui est la branchée. On va utiliser la question. Parce que le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. On va utiliser cette question. puede utiliser la page un ancho. Ça fait 4, alemine qui est avec la question. C'est pour cette question, le execute est en bascoupe. C'est pour cela facile. Lo request est aujourd'hui. C'est probablement du début des voisines. Bien sûr. Une question. Je vais faire quelque chose. Quel est quel est genre ? Véanine. Tout de suite. ou la production de l'écrit complète le texte avec les mots suivants les énergies les plus sont celles qui laissent des déchets toxiques il y a une chose à l'écrit les polluants les polluants les polluants les polluants les polluants sont celles des déchets toxiques à long terme et qui produisent des gaz à effet de serre et qui produisent des gaz qui produisent à l'éhastibas qu'on a créé l'éhastibas l'éhastibas responsable du déréglement du climat des déchets le climat ou le nuclé du climat en consul tout en consul du climat Fusil La capacité d'éhospital est le plus simple car c'est une capacité de l'éhospital qui est plus simple La capacité d'éhospital qui est plus simple de la capacité d'éhospital La capacité d'éhospital Fusil Fusil Il y a l'éhospital Il y a un charbon Il y a un gaz Il y a un pétrole 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 Le pétrole, le gaz, le charbon C'est fossile Il y a un pétrole C'est fossile Ce sont des ressources d'énergie non renouvelable Je vous disais Les énergies les plus propres sont appelées énergies renouvelables Il y a un pétrole Il y a un pétrole Donc renouvelable Il y a un pétrole On a un pétrole C'est une pétrole Il y a un pétrole Il y a un pétrole de cette fuite. Elle ne vous informe pas si vous avez dit qu'elle vous dit la force, la force, la force et la force. La force est plus la force, plus l'intèche, plus l'intèche. C'est la première question. La deuxième question, « écrire trois lympes pour mettre sept plues, donc cette pote est. on peut écrire des phrases quand on est l'écrité des phrases c'est ce qui n'a pas été ici, la taille du ciel pour vous l'écrit sur les plastiques Donc, nous allons faire un troisième slogan l'énergie renouvelable. Donc, il y a une troisième slogan, le premier slogan, l'énergie renouvelable est notre avenir. Donc, pensez à la planète, utilisez les panneaux solaires. L'énergie solaire égale un air pur. Donc, voilà tout ce qui concerne la science. Nous avons terminé l'unité didactique numéro 4. La prochaine fois, on va voir l'unité numéro 5. Sous-titrage Société Radio-Canada